... Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Un invité, Cédric Moudiantou, secrétaire national en charge de la communication au sein du Parti politique démocratie chrétienne, une formation politique proche du pouvoir et dirigée par Jeanne Diomi Ndongala. Bonsoir, Cédric, et bienvenue dans ce journal. Bonsoir, Madame, merci beaucoup. Avec Cédric, nous allons parler de la position de son parti politique, la démocratie chrétienne, après publication de l'équipe gouvernementale de Sylvestre Ilunga Ilungamba. Cédric Moudiantou, venez de suivre les différentes réactions après, 48 heures après la sortie du gouvernement, l'équipe du professeur Sylvestre Ilunga Ilungamba. La démocratie chrétienne, votre formation politique absente dans ces gouvernements. La position de l'ADC ? D'abord, la position de l'ADC, avant de parler de la position de l'ADC, j'aimerais parler du sentiment de l'ADC par rapport à ce gouvernement. C'est d'abord un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. Beaucoup d'ailleurs seront surpris ici par ce que nous les disons de joie. Joie parce que après sept mois de tractation, ça n'a pas été facile. Le temps qui a vraiment pris ces tractations a donné de la parole aux défaitistes sceptiques de croire que c'était un blocage qui n'allait jamais être réglé. Mais voilà, avec la volonté politique, la détermination du chef de l'État, le président Félix Siseké Di Chilombo, le gouvernement est enfin là. Alors c'est ça, d'abord, le sentiment au niveau de la démocratie chrétienne. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire puisque tout le monde le sait ? Nous avons un PV, il y a un PV par rapport à la repartition. Ce n'est pas un secret, c'est un secret de politique, je voulais dire, qu'il y avait quatre postes attribués aux alliés. La démocratie chrétienne en faisait partie puisque tout le monde sait le combat des jeunes de Mindungala et la démocratie chrétienne aux côtés des LUDEPES, depuis le sphinx Sétien Tshiseké Diomouloumba. Nous sommes surpris. Nous avons été surpris, surpris puisque nous étions évidemment dans ces pourparlers entre, avec notre allié, je voulais dire, et il y a un PV où la démocratie chrétienne a été bénéficiaire d'un poste et nous savions que ça allait se passer comme ça. Mais bon, à la dernière minute, comme tout le monde, nous avons appris que nous ne sommes pas dans le gouvernement. Pour nous, nous nous disons d'abord que nous allons approcher notre allié, savoir ce qui s'est passé et les assurances qu'il a à nous donner, les assurances pas parce que nous avons besoin d'un poste, mais savoir effectivement la considération que l'allié a encore aujourd'hui au regard du combat des jeunes de Mindongala et du soutien de la démocratie chrétienne. Mais pour le reste, la démocratie chrétienne est restée sereine justement parce que les valeurs pour lesquelles elle a lutté sont les valeurs qu'il compte retrouver évidemment dans le combat de ce gouvernement prôné par elle et aussi relayé par la lutte du président de la République depuis 37 ans. C'est bien pour ça que nous avons soutenu d'abord en premier lieu le gouvernement et nous nous disons ce n'est pas pour le fait que nous ne sommes pas là, que nous devons être mécontents. Mais seulement nous sommes surpris avec l'opinion d'ailleurs, tout le monde l'a manifesté, puisque le combat des jeunes de Mindongala, la fidélité des jeunes de Mindongala devrait lui mériter une reconnaissance. Alors le fait de ne pas être là, nous nous posons seulement la question de la relation aujourd'hui. En quelque sorte, vous êtes dessus. Ce n'est pas une déception, c'est plutôt question d'être fixé. Voilà pourquoi nous allons approcher notre allié pour savoir effectivement d'abord qu'est-ce qui se passe. Vous allez approcher votre allié pour demander quoi ? Il y aura encore d'autres pages annexes ? Non, non, non. Les pages annexes, c'est tout ce que vous avez, tout ce que les gens penseraient. Ce n'est pas d'abord ça notre problème. Le problème, c'est que la démocratie chrétienne se considère comme allié de l'UDPS depuis plusieurs années. Alors qu'est-ce qui vous attendez de votre... Non, ce que nous attendons de notre allié, c'est d'être fixé. Est-ce que notre allié a toujours la même considération qu'elle a eue depuis toutes ces années ? Ou encore, il y a eu une certaine manœuvre, ou soit encore, nous continuons à être victimes d'une repression, malheureusement que nous ne pouvons pas imaginer. Repression, c'était avec le régime Kabila. Aujourd'hui, c'est le régime de Félix Tshiseké du Tchilombo. Alors, nous ne pouvons pas imaginer que nous soyons aujourd'hui encore victimes de cette répression. C'est pour ça que nous allons approcher l'allié pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais pour le reste, nous sommes disposés à continuer le combat que nous avons commencé. Nous soutenons aussi bien le président de la République que le gouvernement qui vient d'être mis en place. D'ailleurs, que nous allons appuyer et auquel nous nous donnons la décision de pouvoir être disposés à soutenir et à accompagner. Et si vous ne trouvez pas gain de cause une fois approché, votre allié Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo. Gain de cause, je ne sais pas ce que vous entendez par gain de cause, puisque moi ici, je disais, gain de cause serait la précision de savoir la considération qu'il a liée envers nous. Et nous, nous savons que l'allié a de la considération puisqu'il n'y a pas que la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne reste toujours partie alliée à l'U2P, proche du pouvoir ? Comment pas ? Nous avons lutté, nous n'avons pas lutté pour avoir un poste au gouvernement. Nous avons lutté pour les valeurs et ces valeurs, nous sommes convaincus que Félix Tshiseké de les défendra bien et il est en train de le faire. Mais aujourd'hui, vous n'êtes nulle part, vous n'êtes pas des députés, vous n'êtes même pas dans le cabinet de la présidence, vous n'êtes nulle part. Vous comprenez pourquoi ? Non, non, nous attendons, tout ce que nous attendons de lui, c'est d'abord, c'est pourquoi nous avons lutté. Ce sont les valeurs. Et ces valeurs sont notamment la démocratie et le reste de choses, notamment le respect de la dignité humaine. Alors, pour ce qui est de la représentation dans le cabinet, au gouvernement et tout ça, c'est pour ça que je parlais de la considération qu'aujourd'hui, l'UDEPES, notre partenaire, notre allié, a encore le souvenir que l'UDEPES aurait encore au combat d'Eugène Diomidongala et de la démocratie chrétienne, puisqu'il vous souviendra, on ne doit pas le rappeler, qu'est sur tous les députés de l'UDEPES, même ceux de l'UDEPES, je voulais dire tous les députés alliés à Etienne Tshiseké dit qu'il y a un seul qui n'était pas de l'UDEPES, mais qui avait sacrifié un siège qui aurait pu lui valoir beaucoup d'intérêt, et le refus de ce siège lui a valu tout ce qu'il a connu, perte de bien, repression politique et tout ce que vous savez, mais nous nous posons la question, est-ce qu'aujourd'hui, la 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 la, le parti au pouvoir l'UDEPES a encore ce souvenir, ou bien il fallait que nous fassions quelque chose de plus que les autres auraient fait, que nous ne comprenons pas, c'est pour ça j'ai parlé d'un rapprochement avec l'allié, puisqu'il y a un PV, un PV, tout le monde le sait que les alliés avaient quatre postes, nous étions parmi les cas, les quatre partis, et devons bénéficier de ces postes, mais puisque ça n'a pas été le cas, nous nous disons justement que nous devons revisiter la considération. Cédric Moudiantou, pour quelques précisions, Cédric Moudiantou, secrétaire national en charge de la communication, au sein de la démocratie chrétienne, formation politique proche du pouvoir, aucun poste pour les alliés au sein de l'équipe du professeur Ilunga Ilungkamba, votre partenaire qui est aujourd'hui en coalition avec vos bureaux politiques d'hier, vous continuez toujours à croire à Fatshi ? Nous croyons, nous continuons à croire à Fatshi, tout le monde sait comment est créé, de quoi est fait, notamment les institutions, je voulais beaucoup plus parler du Parlement, c'est ça d'abord les premiers éléments fondamentaux, puisque cet équilibre a toutes ses conséquences aujourd'hui, parce que vous avez le FCC, il y a une majorité qui continue à orienter les choses, mais bon, voilà, nous, nous savons que le chef de l'État a le bâton, il a la commande, les choses vont se régler à travers le temps, nous avons constaté que les alliés, hormis le fait qu'il leur a été attribué quatre repostes, je le répète, il y a de preuves des PV, tous les alliés ont été ignorés, mais bon, puisque je ne suis pas ici pour les comptes des alliés, je voudrais parler de mon parti, puisque c'est un secret de Polishnell, que Diomine Dongala a donné beaucoup trop, que personne ne peut rappeler, alors nous voudrions savoir qu'est-ce qui est à la base de cette ignorance, y a-t-il encore aujourd'hui une considération des luttes, vis-à-vis du combat de cet homme d'État, de cet homme politique qui a tout sacrifié pour la victoire, notamment aussi des LUDEPES, parce que Étienne Tshisekédi fut abandonné en 2011 par tous ses alliés, sauf Diomine Dongala, dont le soutien lui a valu un poste à la prison pendant sept ans, et donc nous nous demandons si encore aujourd'hui LUDEPES a encore un regard sur ses sacrifices des jeunes Diomine Dongala. Merci beaucoup, je rappelle, vous êtes secrétaire nationale en charge de communication au sein de la démocratie chrétienne, partie proche du pouvoir et dirigée par Eugène Diomine Dongala. Merci beaucoup Cédric Mundiantou de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est complètement fini, merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle des Canadiens de la télévision, pilotée par Prince Yamboui, Mike Kamwaka, Odile Ouadio et Koupar Bola. Je vous retrouve la semaine prochaine, au prochain prochain prochain.